... ... Bonjour, ça va ? Ça va bien ? C'est bien qu'elle est sur les derniers jours ? Ben écoutez, ça fait plus. On va proposer 4 Covid. Là ? Oui, hier. On en a pris 2. Ah oui, les autres régions sont aussi saturées puisque Bordeaux ne veut plus nous prendre de malades. Libourne non plus. Argent était plein. Et Brie, gentiment, a utilisé son dernier lit pour augmenter les services. Les Covid étaient très faibles chez nous. Nous, on avait la chance d'avoir peu de patients, surtout sur la première vague, on avait 10% de mortalité sur les Covid, alors que la mortalité habituelle, on a une action, c'est 25%. Je crois qu'ici, vous ne pouvez pas être mieux reçus. On a le rendez-vous premier. Je vois beaucoup de gens comme vous qui ont décidé de dire, je vais donner un coup de main. C'est très bien. C'est ça la France aussi. Je vous aurais bien invité à la maison, mais je suis ici. Veuillez prendre les coordonnées de madame. Il y a des témoins, madame, attention. Magnifique, mon général. Le directeur général suit ça de près. Il m'a présenté. Ça s'appuie en fait sur les déplacements de nos gendarmes. Vous êtes même très bien. Pas uniquement dû au fait que vous êtes à côté de la gendarmerie. Il y a beaucoup de raisons. Super. On ne vous a pas dit qu'on faisait une piste d'hélicoptère juste à côté de chez vous ? C'est toi, Gérald. C'est bien l'école ici ? Là, vous n'allez pas y aller. Dans quelques jours. Il se trouve sur Mars. Il se trouve sur Mars. Ce qu'on a retrouvé sur Mars. Donc, en fait, vous êtes là au centre du monde. Il est l'univers. Il est l'univers. C'est le couteau. Je ne savais pas qu'en venant de Dordogne, je ferais un petit détour par Mars. Mais merci beaucoup. Mais c'est pour ça. Attention. Voilà. Monsieur le préférant. Tout est prévu. Quel voyage parfaitement bien organisé. Même les pièces. Mais c'est spontané, monsieur le député. Mais c'est pour ça que vous aviez sorti le portefeuille. Monsieur le préférant. Un euro pour les surmarches. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je vais vous présenter en quelques minutes, avant que nous rejoignions la zone d'instruction pour y voir les gendarmes à l'œuvre, de vous présenter ce qu'est le Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie de Saint-Astie, qui est à l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Premier ministre, est-ce que vous pouvez faire une photo avec les cadres du centre ? Des gravés qui m'ont accompagné en Afghanistan il y a 10 ans. Vous parliez de l'histoire de la gendarmerie ? C'était un petit moment particulier.